C'est quand je me suis rendu compte qu'avec ce que j'avais comme rentrée d'argent seule avec deux enfants que j'allais devoir faire appel à l'équipe parce que c'était pas possible de tout assumer. Il fallait compter tous les jours où on en était financièrement. Alors ça a été la journée ? Il a vraiment fallu me retrouver face à des armoires vides que pour pouvoir dire bon ben là à un moment donné il faut aller voir ce qui se passe. J'ai mis longtemps avant de dire que j'allais à l'épicerie sociale. Il y a beaucoup de femmes seules avec des enfants. On remarque qu'elles sont un peu intimidées, impressionnées. Ce sont des personnes qui sont en train de vivre peut-être un mauvais moment. On n'est pas considéré comme un mendiant ou on n'est pas considéré comme quelqu'un qui n'a pas su gérer sa vie ou on n'est pas montré du doigt. On est aidé, on est servi, on est entouré. À n'importe qui ça peut arriver. Je pense qu'il ne faut pas se cacher. Personne ne perd sa dignité à devoir à un moment donné devoir demander de l'aide à quelqu'un. C'est humain et c'est digne de faire appel aux autres. Celle-là on a les plus blottes, celle-là. Mais c'est vrai que moi j'ai eu la chance de n'en avoir besoin que pendant une bonne année, une bonne année et demie à peu près. Mais heureusement que je l'ai eue parce que du coup je suis restée sur la bonne lignée et j'ai rebondi et maintenant ben voilà je suis nouveau dans la vie active et mon salaire suffit à ce que je puisse nourrir mes enfants sans avoir besoin d'aide et je suis d'ailleurs allée le jour où j'ai dû ne plus aller au colis alimentaire, je suis allée leur dire bonjour, je suis allée leur dire que j'avais trouvé de boulot, je suis allée partager avec elle ce côté-là aussi. On était content pour elle, on lui souhaite bonne chance. Parce qu'elle le mérite, elle s'investisse beaucoup là-dedans et je trouvais que c'était important aussi de les tenir au courant que ça s'était amélioré et que si j'allais plus les voir c'est pas que je ne voulais plus, c'est pas que j'avais honte, c'est juste que je n'en avais plus besoin. Je vous ai toujours promis que ça irait mieux, qu'il faudrait être patient. Voilà maintenant ça va mieux, mais on garde nos crêpes quand même. Ensemble, tirons un trait sur la souffrance. Soutenons la Croix-Rouge.